Bonjour les dames, moi je m'appelle Cécile Tourneur et je suis la propriétaire de la boutique Julianne ici à Gransault. Ici chez boutique Julianne, on a beaucoup de clients qui viennent ici pour la consultation des vêtements. Tu peux avoir le plus beau vêtement au monde, tu peux payer le prix que tu voudras, mais s'il n'est pas conçu pour ton corps, ça ne sera quand même pas beau. Donc nous autres ici, on offre le service de conseiller les femmes pour choisir les vêtements qui sont appropriés pour le type de corps qu'on a. Toutes les femmes sont belles, c'est juste qu'on est toutes différentes et c'est comme plaisant. Là je vais procéder à expliquer un peu le tableau que j'ai mis ici pour vous démontrer visuellement ce que je voulais dire avec la chronique. On va commencer par la petite blouse. J'aimerais que les femmes réalisent que tant qu'on fait un encolier comme ça, premièrement on se donne toujours de la grandeur. Parce que plus que tu vois de la peau ici, plus que ton cou paraît long, plus que tu paraît grand. C'est très important si une femme qui a des seins, de ne pas essayer de porter un vêtement qui est haut au cou. Ça ne va vraiment pas bien avec la proportion du corps. Puis l'autre chose concernant les encoliers, c'est qu'il faut que ça soit simple. N'allez pas porter des frisons. N'allez pas porter des choses qui apportent l'attention directement ici parce que c'est ça que vous essayez d'éviter. Comme les foulards par exemple. C'est beau des foulards, mais c'est pas beau si on a un bus qui est plus simple. Premièrement, on commence avec l'encolier. Deuxièmement, il faut que le tissu soit souple. On dit, ça suit la cause du corps, mais c'est pas collé après le corps. Comme vous pouvez voir, on voit bien les détails du corps avec cette petite blouse, mais on voit pas tous les plis et toutes les petites bosses qu'on peut-être aimerait mieux cacher. Ça c'est l'autre chose. Puis vous allez voir ici que j'ai mis un collier qui est bien simple avec l'habit. C'est parce que, encore, je veux pas en porter trop d'attention, puis je veux pas bloquer le cou, l'encolier. Comme ça, on reste toujours avec, on ferme le petit manteau, puis on reste toujours avec une belle encolier. Déjà, on voit que ça dégage le visage. Là, j'aimerais vous parler un peu du pantalon. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un pantalon, premièrement, qui est assez foncé. Ça c'est une chose qui est très importante. Plus pâle que le pantalon est, plus que ça démontre les morceaux. Puis comme vous pouvez voir, le pantalon, il tombe droite avec la hanche. Les deux côtés, ça colle pas sur la cuisse de la femme. Fait que là, déjà, on a l'allure d'avoir un physique qui est plus mince, parce qu'on a la couleur de la culotte, plus on a l'ampleur de la jambe. Fait que c'est très important de pas choisir un pantalon qui est comme ça sur ta jambe. Vous voyez déjà la différence. Fait qu'on part toujours avec un pantalon qui tombe droite de la hanche. Avec la petite blouse, le bon pantalon, l'autre chose que je veux vous parler des deux, c'est du veston. Le veston, c'est le meilleur secret que toutes les femmes devraient savoir. Le veston, lui, il vient pour tout régler, pour tout cacher. Mais il faut choisir le bon veston. Ici, vous allez voir que j'ai choisi un veston qui a beaucoup de structures. Puis par des structures, je veux dire garder l'épaule. Elle est bien carrée. Le col est notché. Il y a ici des pointes qui démontrent la taille. De chaque côté, il y a deux boutons. Ça, c'est très important d'un veston. Puis laissez pas personne vous dire que c'est pas important de pas pouvoir attacher votre veston. Ça l'est important. Parce que si tu peux pas l'attacher, tout le restant du veston, il n'est pas à bonne place. Bon, maintenant, le dos du veston. Encore, je vais vous démontrer les lignes du veston. Regardez ici. La structure du veston, il y a toutes les coutures qui descendent, qui fait paraître toujours la femme bien, qui fait paraître la taille plus petite. Puis aujourd'hui, j'ai choisi un veston que tu peux porter avec ceinture. Tu peux le porter sans ceinture si tu veux aussi. Mais j'ai décidé de rajouter la ceinture parce que je voulais vous parler un peu des ceintures en même temps. C'est que la ceinture, c'est pas toutes les femmes qui peuvent porter la ceinture de la même largeur à la même hauteur. C'est très, très important de savoir que tant qu'on porte une ceinture, si on a une petite taille, la ceinture doit être déposée à la taille. Si ta taille est un peu plus large, comme la mienne, la ceinture devrait être portée plus haute. Elle devrait être portée où tu es la plus petite de ton corps. Comme ça, la ceinture fait son travail et non ton corps a essayé de travailler contre le vêtement encore. Moi, ce que j'aime d'une ceinture, c'est comme, comme tu peux voir du dos. Garde le look que ça donne. C'est vrai que c'est un mannequin, mais ça fait pas de différence. Ça donne la bonne proportion, ça met l'enforce où est-ce qu'on la veut. Puis là, le veston, il travaille pour nous. Bon, bien, pour compléter notre petite vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous introduire à la prochaine chronique. La prochaine fois, je suis dans la section des sous-vêtements à la boutique Julienne. On va parler justement de ça des sous-vêtements. Comment savoir si tu portes le bon sous-vêtement, puis le fit du sous-vêtement, comment important que c'est. Et puis, on va parler aussi de tout ce qui va en-dessous du vêtement, comme les petites bobettes, les sphinx, toutes ces choses-là qui aident à nous faire paraître encore bien. Donc, à la prochaine et merci d'avoir écouté. 1 1